bonsoir en fait moi j'aimerais revenir sur le mandat depuis tout à l'heure quand on a parlé du mandat la question mon dans mon coeur si tu ne reçois pas le mandat clairement disons par un songe ou bien si le Seigneur ne te parle pas clairement et que tu ressens quand même que tu as envie de visiter les veuves, les orphelins ou aller dans un marché pour prêcher la parole est-ce que tu ne seras pas criblé parce que tu n'as pas reçu le mandat ? très bien, très bien, très bonne question beaucoup de chrétiens en fait deviennent mystiques et très honnêtement on a l'impression qu'une fois convertis les gens ne deviennent pas tout ça un peu bizarres et reparlons du mandat on va parler par exemple de l'appel parce que c'est lié comme il nous reste à peu près on va finir à 21h15 il nous reste 30 minutes donc en 30 minutes on peut parler rapidement de l'appel nous sommes dans Romain chapitre 8 ah quelqu'un a appelé ? ok on peut prendre la personne oui allo bonsoir allo allo bonsoir oui bonsoir oui bonsoir frère avec toute humilité de coeur je voudrais revenir sur une question sur la Bible de Jésus Christ excusez-moi vous avez fait un hyper bon travail mais quand je lis le somme chapitre 29 au verset 10 ça me dérange parce que quand je le lis je me dis pourquoi ? vous me permettez de le lire s'il vous plaît ? tu peux lire oui alors je lis la parole de Dieu dans le somme 29 verset 10 qui est écrit Yahweh était assis lors du déluge Yahweh est assis comme roi éternellement oui alors je voudrais savoir s'il vous plaît pourquoi comme ? pourquoi il est assis comme roi éternellement ? pourquoi ne pas dire genre Yahweh est assis roi éternellement ? je voudrais savoir le comme ? là moi ça me dérange l'esprit parce que je sais qu'on ne peut pas comparer notre terre céleste à un roi parce qu'il est roi voilà merci oui et tu retrouves ça dans plusieurs passages aussi il n'y a pas que dans ce passage là et c'est un mot qui se trouve en hébreu donc on ne peut pas faire autrement c'est pas nous qui l'avons mis allo ? allo ? voilà c'est un hébreu c'est un mot qui se retrouve en hébreu qu'on retrouve en hébreu donc ça ne pose pas un problème d'accord très bien merci merci bon courage Romain chapitre 8 et nous lisons à partir du verset et à 29 parce qu'il a parce que ce qu'il a connu d'avance il les a aussi n'est-ce pas ? non on va commencer par du verset 28 mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment et le rime de ceux qu'il a appelé selon son dessein voilà ceux qu'il a appelé selon son dessein le dessein ici c'est le conseil conseil du Seigneur plan donc nous sommes appelés selon le dessein du Seigneur selon le plan du Seigneur donc il a un plan pour chacun de nous d'accord ? il a un projet dessin projet plan conseil donc l'appel du Seigneur est lié à un projet tu ne peux pas recevoir l'appel du Seigneur sans qu'il y ait un projet clair clairement n'est-ce pas ? défini par le Seigneur de Genèse Apocalypse les personnes que Adonai a appelé vous verrez quand vous lisez les Écritures ces personnes avaient reçu un plan un projet de ceux qu'il a appelé selon son dessein selon son plan le plan parfait et le premier plan que le Seigneur a préparé bien sûr c'est la vie la vie après c'est-à-dire être avec lui la vie après la vie c'est que nous demeurions avec lui que nous restions avec lui que nous vivions avec lui éternellement il nous a d'abord appelé à cela à part les autres appels la finalité de l'appel du Seigneur c'est le salut d'accord ? c'est le plus grand appel l'appel au salut venez à moi vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos je vous donnerai du repos il a dit je vous donnerai du repos donc il nous appelle d'abord pour le salut il ne faut jamais l'oublier il ne faudrait pas que les autres appellent maintenant en piète sur votre salut si tu vois que le ministère commence à détruire ton salut ta marche chrétienne je veux dire ta relation avec le Seigneur il faut il faut restaurer ça rapidement d'accord ? voilà il dit que servirait-il un homme de gagner tout le monde si il perdait son homme voilà ça sert à quoi d'être un grand chanteur un grand prédicateur un grand pasteur selon les hommes tout ça si à la fin tu n'es pas sauvé ensuite on a vu que l'appel c'est d'abord l'appel au salut ce qu'on appelle aussi l'appel au discipula l'appel à être disciple il nous a appelé à être des disciples d'accord discipula parce que ça c'est le premier appel le plus grand appel il ne nous a pas d'abord appelé il ne nous a pas appelé être membre d'une église locale avec carte de membre ça vous l'avez déjà compris donc vous n'avez pas besoin de chercher à avoir la carte de membre un diplôme de baptême chercher à avoir un poste dans une assemblée être plus proche de Shora voilà parce que moi je le connais moi je vais dans son bureau se vendre vous êtes encore à ce niveau là attends mais il faut sortir de cette idolâtrie là voilà nous sommes appelés à être des disciples appelés on n'est pas appelés d'avoir à être membre d'un groupe d'une organisation ecclésiastique quand j'entends des chrétiens dire oui moi j'ai posé ma candidature pour être membre de telle organisation chrétienne oh là là vous êtes encore là oh non mais moi je veux travailler moi je suis dans tel groupe moi je suis dans tel groupe oh non arrêtez un peu là arrêtez un peu là arrêtez un peu non nous sommes appelés à suivre le Seigneur il a dit suivez-moi suivez-moi voilà l'appel le plus grand appel le plus grand mandat faites des nations des disciples enseignez-leur enseignez-leur à observer à garder tout ce que je vous ai prescrit enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit et Paul dit qu'on a acte 20, 24, 25 il dit je vous ai enseigné tout le conseil des lorimes sans rien cacher tout le conseil des lorimes sans rien cacher et gratuitement donc vous n'avez pas besoin de vous vanter parce que vous êtes membre d'une association chrétienne non vous n'avez pas besoin de ça c'est pour cela c'est pour cela que nous nous essayons de vous dire ne cherchez pas toujours à nous voir nous ce n'est pas parce que nous ne vous aimons pas on veut que vous soyez mature on veut que vous soyez responsable on veut que vous soyez capable de suivre le Seigneur vous-même avec la parole que vous avez chez vous vous la lisez vous la méditez vous pliez les genoux vous suivez le Seigneur vous parlez au Seigneur c'est ça c'est ça le plus grand appel les vrais chrétiens comprennent ces choses là vous vous rendez compte frère c'est ce que j'explique aux uns aux autres nous sommes combien quand il y a des programmes on est parfois nombreux gloire au Seigneur le Seigneur touche des cœurs ici et là imaginez maintenant si personnellement je dois recevoir 10 personnes et les écouter pendant une heure soyons sincères ça fait combien de temps 10 heures et souvent quand on reçoit les gens ils vont parler 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 plus d'une heure ils ne se rendent même pas compte qu'ils épuisent la personne qui est en face et en fait on se rend compte que beaucoup manquent d'amour parce qu'ils ne pensent pas aux autres donc ils sont égoïstes vous vous rendez compte ? et souvent même ce n'est pas fini ils ne vont pas s'arrêter là est-ce qu'on peut se revoir encore ? ils vont parler 2 heures 3 heures comment voulez-vous que ces hommes et ces femmes soient des disciples ? ils n'ont pas compris que le premier appel qu'ils ont reçu c'est l'appel aux disciples là le disciple est au pied du maître comment ? dans la méditation de la parole dans la prière d'abord Paulos a appris au pied de Gamaliel oui nous sommes encore oui nous sommes appelés à vivre une communion fraternelle les uns avec les autres porter les fardeaux les uns des autres mais le problème de beaucoup des chrétiens c'est qu'ils vont faire porter leur fardeau à un prédicateur à un seul prédicateur ils ne se rendent même pas ils rentrent dans une relation unilatérale c'est-à-dire le pasteur le prédicateur toi porte mes fardeaux en fait on fait du prédicateur le rime de l'église locale et comment voulez-vous qu'ils ne tombent pas ces gens là ? parce que ce ne sont que des hommes ils s'épuisent il y en a qui vont travailler 46 heures par semaine ils sont épuisés la moindre attaque ils tombent la moindre tentation ils tombent donc du coup nous avons des assemblées des personnes qui ne comprennent pas qu'ils sont appelés par le Seigneur et des disciples mais qui sont qui se retrouvent là pour détruire en fait les autres c'est pour ça que dans les assemblées on parle de la thérapie chrétienne de la psychologie chrétienne de la cure d'âme tout ça la relation d'aide vous voyez ? c'est-à-dire des gens ne veulent pas invoquer eux-mêmes le nom du Seigneur et aller au pied du Seigneur aller devant le trône Seigneur me voici étant d'abord chez eux Seigneur tu es esprit tu es présent je te crois si je t'invoque tu peux me répondre je viens devant toi parle-moi montre-moi voilà et le Seigneur va se révéler parce qu'il est vivant parce qu'il n'attend que ça parce que nous sommes des disciples et dans Luc chapitre 6 verset 40 il est dit tout disciple accomplissera comme son maître et on a pu voir même les disciples de Yohanan Jean-Baptiste comment ils ont suivi le Seigneur parce qu'il leur a présenté le Seigneur et ils ont suivi le Seigneur ils ont laissé Yohanan et notre mission c'est quoi ? nous sommes comme des gens baptistes chacun de nous et on annonce la parole aux gens ils peuvent parfois être avec nous de temps à autre mais à un moment il faut qu'ils aillent vers le Seigneur voilà et notre mission c'est ça les gens entendent la parole on leur présente le Seigneur ils vont vers le Seigneur et on continue avec les nouveaux et ils vont encore vers le Seigneur et ainsi de suite imaginez maintenant quelqu'un de converti depuis 10 ans 20 ans 5 ans et qui veut toujours toujours un pasteur pour exposer toujours les mêmes problèmes imaginez un peu en fait on s'en sort plus voilà voilà les assemblées parce que des gens ne comprennent pas leur appel ne connaissent pas leur appel donc il y a même une confusion les gens sont frappés d'amnésie ils sont frappés et il y a un problème identitaire qui nous sommes ça c'est le plus grand appel et d'ailleurs le mot église comme vous le savez vient de ecclesia ecclesia qui veut dire appelé or de loin de donc c'est l'assemblée des appelés donc tous les chrétiens sont appelés même tous les gens tous les humains sont appelés maintenant ceux qui ceux qui sont chrétiens on les appelle église membres de l'église pourquoi ? parce qu'ils ont répondu à l'appel vous comprenez ? ils ont répondu à l'appel c'est ça l'église donc ils ont entendu un appel ils ont entendu un message comment ? il y en a un dans leur songe dans leur vision pendant qu'ils dormaient quelqu'un le Seigneur les a appelés d'autres ils ont entendu une voix audible d'autres en écoutant la prédication peu importe les moyens que s'ils utilisent mais généralement par la prédication de l'évangile ils ont reçu ça dans leur coeur et naturellement ils vont commencer à confesser leur péché ils ont confessé leur péché et ils ont reçu l'appel du Seigneur et cet appel fait d'eux des disciples et vous n'avez pas besoin on ne doit pas dire à ses frères et soeurs qui parfois si parfois vous ne les voyez pas dans vos assemblées ah mais oui mais pourquoi vous ne venez plus on ne le voit plus mais vous êtes perdus c'est comment ? non ce n'est pas parce qu'un chrétien ne fréquente pas pendant quelques temps une assemblée locale que cette personne est perdue il faut qu'on sorte de cette mentalité religieuse sectaire un jour Yoannan et Yaakov Jean et Jacques ont croisé un homme qui chassait les démons au nom du Joshua ils l'ont empêché de le faire parce qu'ils ne le suivaient pas physiquement et le monsieur a refusé il était seul il chassait les démons ils partent voir le Seigneur ils ont dit nous avons croisé quelqu'un qui n'a pas voulu nous suivre nous l'avons empêché nous lui avons dit tu ne dois plus chasser les démons de notre Seigneur notre pasteur si tu veux le faire tu dois nous suivre tu dois te conformer au règlement d'ordre intérieur de l'église locale le monsieur a dit non 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 moi je suis membre du royaume je ne suis pas dénominationnel qui t'a autorisé à chanter dans une gare le Seigneur le frère sera au courant lui-même il dénonce ça toi qui es là-bas tout le temps tu n'as pas compris encore c'est comme ça qu'il faut leur répondre aux religieux aux contrôleurs aux huissiers qui s'embauchent eux-mêmes voilà toi tu as suivi la formation non 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 pourquoi tu fais ça parce que le Seigneur a dit on va le faire voilà le disciple les disciples de Yéoshua on le voit aussi ils suivent le maître le maître s'arrête il s'arrête il continue il continue le maître se lève il se lève voilà ils n'ont pas besoin ils n'ont pas besoin de l'approbation d'un apôtre d'un prophète pour aller nourrir les orphelins un pasteur un prophète ne peut pas être d'accord par rapport à leur mariage mais si le Seigneur leur a dit c'est ton mari c'est ta femme ils vont se marier à condition que les deux soient convertis bien évidemment attention pour ne pas déformer les propos parce qu'on se connait je vous connais je vois des visages la parole on doit faire les jeux selon la parole ah oui les chiens n'épousent pas les chats voilà il faut que les deux soient régénérés par la semence éternelle la parole maintenant quand on parle on doit toujours veiller à ce qu'il y a l'équilibre parce que moindre détour moindre faux pas les gens récupèrent ça il a dit ça frère non c'est pas moi c'est la parole qu'est-ce que la parole dit moi je suis un homme je peux oublier quelque chose mais le Seigneur a tout a veillé à tout il nous connait je vous dis c'est pour cela qu'il a envoyé beaucoup de gens j'arrive il a envoyé beaucoup de prophètes pour qu'il y ait l'équilibre là où Esaïe n'a pas bien vu Esaïe a vu là où Esaïe n'a pas vu Joël a vu je vous dis pour nous rattraper parce que nous autres là on dit c'est écrit oui mais regarde là-bas où c'est écrit ça fait ça se complète l'appel il nous reste quelques minutes encore 15 minutes c'est magnifique donc nous sommes des disciples un disciple n'a pas besoin d'être membre qu'on lui présente une dénomination non non pas du tout tu es catholique non protestant non les églises de réveil non je suis disciple du Seigneur voilà c'est tout le frère Challah tu sais où il habite mais pourquoi lui il sait où j'habite et l'amour alors mais qui t'a dit qu'il faut que tout le monde soit dans la maison de tout le monde quand même mais sur quoi cette mentalité là quand même les pasteurs doivent visiter les brebis tu ne penses pas que lui aussi c'est une brebis c'est écrit dans quel livre que le pasteur doit connaître les adresses de tout le monde ouïe ouïe toi aussi ton langage t'es dur quand même la mentalité doit changer au nom de les disciples dis-moi est-ce que le frère Challah t'appelle comment ça moi le Seigneur m'appelle tous les jours ça me suffit largement je l'appelle il me répond invoque moi je te répondrai ben oui frère je t'ai appelé tu t'es répondu oui c'est normal je dors aussi comme les après-midi j'ai dormi le Seigneur ne dort jamais donc disciple du Seigneur frère je t'envoie un e-mail mais tu ne m'as pas répondu ben oui ça n'est pas arrivé à l'époque de Paul il n'y avait pas d'e-mail comme il faisait heureusement qu'il n'y a pas un verset qui dit que si tu reçois un e-mail il faut répondre tout de suite sinon on serait tous condamnés mes amis Alléluia Seigneur merci pour ta parole tout ça c'est pour vous amener tout ça c'est enregistré le jour du jugement on ne pourra pas dire nos frères il n'a pas tout dit je dis Seigneur j'ai tout dit waouh voilà donc nous sommes des disciples gloire au Seigneur deuxièmement l'appel c'est l'appel le deuxième appel c'est l'appel l'appel bien sûr spécifique et on reçoit l'appel le premier appel pour être membre de l'église pour le salut et on reçoit la vie éternelle on reçoit le salut on est restauré la relation avec le Seigneur est rétablie tout ça restauré et ensuite le Seigneur maintenant va spécifier dans quel service il te veut voilà et là le Seigneur dit dans Romains 8 comme on l'a vu parce que ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son fils afin qu'il soit le premier né de beaucoup de frères et ceux qu'il a prédestinés il les a aussi appelés il nous a prédestinés à être comme son fils Yehoshua voilà l'objectif parce que c'est lui notre maître vous voyez non nous sommes des disciples et tout disciple accomplissera comme son maître donc nous avons été créés prédestinés à être conformes à Yehoshua comme lui donc c'est lui le modèle voilà c'est lui le modèle ne me regardez pas c'est lui le modèle moi je peux faillir tu peux faillir c'est lui voilà et parce qu'il nous a prédestinés c'est à dire avant que le monde ne soit créé le Seigneur savait qu'il allait nous créer parce qu'il nous connaissait déjà comme il a dit à Yermia Jérémie avant que tu sois formé dans le fond de ta mère je te connaissais voilà donc avant que le diable ne soit créé en tant que chérubin et qu'il devienne le diable le Seigneur nous connaissait il te connaissait donc Satan t'a connu après donc parce qu'il t'a connu après il ne peut pas te détruire si tu restes avec le Seigneur de gloire Alléluia pourquoi ? parce que le Seigneur a parlé le premier celui qui a parlé le premier c'est le plus fort au commencement il était là dans cette parole il y avait déjà ta destinée frère il y avait déjà ton dessein ton appel voilà pourquoi le Seigneur a dit je suis le premier et le aïe aïe non seulement qu'il a parlé le premier mais ensuite Job dira je sais que mon rédempteur est et qu'il se levera le donc il y a toujours des ennemis qui se lèvent il faut qu'ils se lèvent mais toi ne te lèves pas reste assis avec le Seigneur ton appel fais parler les gens c'est normal tu reçois l'appel tu reçois le mandat les ennemis se lèvent c'est normal toi dans le repos avant j'étais un excité moindre bobo émission David fais-moi une annonce émission spéciale toi je veux te tailler encore bien comme il faut notre papa là il est magnifique mais là on dit il y a quelqu'un il faut laisser ta main oublier ça c'est du temps perdu donc l'appel spécifique tu le reçois et comme la parole le dit selon son dessein chacun de nous à part le plus grand dessein c'est le salut donc la relation avec le Seigneur la vie éternelle il y a d'autres desseins il y en un c'est par exemple aller s'occuper des veuves d'autres c'est la guérison d'autres c'est les SDF donc le Seigneur t'as connu avant que le monde ne soit créé et son dessein pour toi par exemple c'était pour t'occuper que des orphelins donc il t'a envoyé sur terre pour vivre pendant par exemple 70 ans et ta mission c'est que les orphelins maintenant il y aura des gens qui vont qui vont tout faire pour t'en dissuader il ne faut pas les écouter ils vont te dire ils vont dire aux gens de te critiquer non ils n'écoutent jamais ils n'écoutent jamais moi combien de fois les gens nous disent ah ils n'écoutent pas ils n'écoutent pas ben c'est normal j'écoute le Seigneur on va faire ça non il ne m'a pas dit ça ah j'ai reçu une vision oui mais moi je n'ai pas reçu ça je ne veux pas rentrer dans ta vision parce que si ça ne marche pas il faut qu'il me parle ben oui c'est pour cela quand les gens viennent me voir frère le Seigneur ne t'a rien dit par rapport à mon mariage c'est fini ça oh c'est elle ta femme non je ne veux plus prendre de risques quand ça m'a chauffé on a dit non c'est lui qui a prophétisé non 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 c'est privé alléluia voilà on a appris et d'autres le Seigneur est envoyé sur terre c'est juste pour prêcher la parole tout le temps tout le temps enseigner tout le temps d'autres c'est des enseignants d'autres c'est des apôtres prophètes, docteurs mais ne cherchez pas à imiter le mandat de l'autre un jour j'ai fait un songe vous savez m'a donné un songe où je vais donner mon véhicule à un pasteur qui est avec moi tout avec moi et il n'arrive pas à conduire et on m'a dit dans le songe il n'y a pas d'assurance donc il faut reprendre le véhicule voilà quand il y a le mandat les choses coulent de source il ne faut pas imiter tu veux faire des réunions de réveil mais tu n'as pas le mandat pour faire des réunions ça ne va pas marcher à un moment donné tu vas tu vas tu vas t'essouffler et il y en a à cause de la honte ils vont quand même continuer mais tu vas mourir ce n'est pas ton mandat il faut savoir dire non là j'arrête tu comprends ça qu'est-ce que les gens n'ont pas voulu faire ici à l'époque déjà ils veulent tout faire tout ça on va faire ci on va faire ça imiter quand Paul disait imiter moi il n'a pas dit imiter mon onction imiter ma manière de rire comment les gens ici chez nous ont appris à rire comme moi vous n'avez pas remarqué ça je sais que vous vous voyez beaucoup de choses vous n'osez pas le dire parfois on ne va pas dire quand même mais c'est des petits chorales je sais que ça se parle dans les coulisses tu arrives à raser la plupart des prédicateurs raser même la démarche là vous croyez vous voyez beaucoup de choses je sais je vous dis vous êtes des jumeaux ils sont contents ils sont fiers jumeaux oui même physiquement mais il n'y a pas la même onction la même autorité frère je vous dis le mandat est différent Barnabas a traîné avec Paulos non ? quand ils se sont séparés dans la plupart des Barnabas lui il n'était pas le porteur de la parole il faut que vous compreniez ces choses là on parle de Timothée vous savez pourquoi ? c'est l'appel de Paul qui a fait que ces gens on pouvait parler d'eux Timothée et Titos étaient des porteurs de lettres ils n'avaient pas le mandat pour implanter pour former chacun doit être à sa place mais il y a des choses on doit vous le dire parce que quand on dit nous sommes tous frères et sœurs les gens ils oublient tout nous sommes tous frères et sœurs oui laissez-moi vous dire ces choses là nous sommes tous frères et sœurs mais on n'a pas tous la même autorité quand Tabitha est décédé les disciples ont prié pour elle rien ils sont allés chercher Petros non ? il avait un autre mandat quand Petros est arrivé quand Petros arrive il dit tout le monde il a viré tout le monde c'est écrit il faut lire l'acte là-bas il s'est mis à genoux il a prié il a fait comme le maître Tabitha s'est levé mandat il y a des choses que toi tu peux faire moi je ne peux pas si je veux t'imiter là je veux souffrir je vous dis souffrir et toi quand tu arrives tu fais ça marche vous avez vu avec le plan quotidien le social c'est le mandat de Loufiad qui peut le nier il y a d'autres mandats des frères qui ont le même mandat voire même plus d'autres je ne sais pas mais lui il a reçu le mandat c'est le ministère de la compassion il y en a qui ont reçu le don de compassion pour aider les pauvres tout ça là c'est quelque chose moi j'ai reçu ça mais pas à son niveau chacun reconnait ses limites parce qu'il a reçu ça regardez tout ce que le Seigneur a fait au travail de lui il a mis des choses en place tout ça tout 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 et ça il faut reconnaître ça et des frères qui travaillent qui continuent le travail comme Priscillia et d'autres tout ça tout ça mais c'est leur appel ça on a fait la dernière fois j'ai assisté à la réunion du pain quotidien l'association qui s'occupe des pauvres tout ça là des orphelins je vous assure ça a duré je sais pas combien 1h32 mais j'en pouvais plus je suis parti j'aurais dit mais c'est pas mon appel ça aider les pauvres oui on le fait mais cette patience que vous avez dans les moi je ça m'a chauffé le crâne je suis sorti vous voyez ce que je veux dire on n'a pas seul le Seigneur peut tout nous autres on est limité voilà les frères qui vont prêcher dans les 30 tout ça que je vois ici et là comme les Hervé tout ça et qui ça c'est leur mandat si j'essaye ça va pas ça va pas le faire c'est pas comme ça les gens pensent que parce que t'as l'onction il faut tout faire on n'est pas Elorim moi mon appel c'est la formation les enseignements dénoncer au Babylone ici et là crier aller dans les nations pour aller casser des choses aller ça chacun son appel aller traduire tout ça les choses la parole ça où tu sens que c'est j'essaye les démons tout ça chacun son mandat vous voyez ce que je veux dire voilà on ne peut pas imiter le mandat de l'autre il y avait des gens par rapport à leur mandat quand ils arrivent quelque part l'atmosphère change c'est leur mandat on ne peut pas copier ça on ne peut pas copier ça donc du coup dans l'assemblée pour finir il y a une diversité de mandats et qu'est-ce qu'on doit faire on ne doit pas vouloir que tout le monde ait la même chose on doit s'encourager il y en a qui vont dans les gares il y en a qui vont dans les trains on les encourage on ne les étouffe pas il y en a qui vont ici et là on les encourage il y a des frères et soeurs tout ça là il y en a plein qui ont des mandats gauche à droite les joëls il y en a plein qui ont des mandats ici et là les Juliens chacun dans son le Moba il y en a plein plusieurs de soeurs qui ont des mandats les marines plein de gens chacun de vous il y a des gens qui ont voulu diriger les assemblées qui ont essayé mais ce n'est pas leur mandat n'essayez pas même si les gens vous disent allez-y allez-y j'ai essayé ça n'a pas marché donc ce n'est pas mon appel voilà alors il faut demander au Seigneur qui vous dit pourquoi il vous a appelé à quoi il vous a appelé il va vous parler clairement s'il n'y a pas une vision claire ne vous engagez pas dans quoi que ce soit restez d'abord disciples et maintenant s'il y a l'appel spécifique il vous le dira au temps convenable amen voilà les frères qui partent aux Philippines là-bas pour finir tout ça moi je ne peux pas je eux ils ont ça voilà et si le Seigneur me dit va là-bas j'y vais voilà allez nourrir les pauvres on peut sortir on va dehors on nourrit les pauvres on ne peut pas le chanter ici et là mais chacun doit être à sa place tout simplement voilà oh parce que j'ai vu le frère faire ça et je crois que ça marche et si je lève la main comme ça si je fais ça et allez marche essaye tu vas voir tu vas te taper la honte allez marche oh tu n'as pas la foi non tu n'as pas de mandat parce que le boiteux est dans acte 3 il n'avait pas la foi lui il avait la foi pour recevoir l'or et l'argent vrai ou faux on finit par là Petros nous dit je n'ai ni argent ni l'or mais ce que je te j'ai ce que j'ai je te le ce que je te le donne on a dit je suis à lève te marche le gars ne s'est pas levé qu'est-ce que je lui raconte tu veux que je marche que je quitte mon emploi si je suis guéri j'aurai plus de boulot plus de boulot plus d'argent donc je vais faire comme vous payez le loyer tout ça les sommes dans ma maladie Pierre dit non je ne te laisse pas dedans donne-moi ta main toi allez lève-toi dans un seul bon temps guéris il y a des choses que le Seigneur va faire quand tu ne le veuilles pas il va le faire je le prophétise dans le Yeshua quand tu ne le veuilles pas le Seigneur se glorifiera oh alléluia le gars debout guéri finit la mendicité le boulot fini adorateur oh Seigneur merci bon on finit là que ce soit béni demain si le Seigneur le permet soyez encouragé soyez fortifié au Yeshua en lui seul la gloire Père merci si le Seigneur le Président si le Seigneur le Président